fausse film raconté prise 3 clap de début maniac et l'iris macleet production présente un film de julien balle et terence meunier faust film on voit d'abord un concessionnaire qui amène vers un couple de soixantenaire une mercedes il leur donne les clés eux entrent dans la voiture et pas l'essayer on est ensuite dans la bibliothèque de la défense faust le bibliothécaire range des livres s'habille et part en pause il sort on le suit traverser l'esplanade de la défense et il va s'asseoir à côté du cimetière de la défense là il rencontre méphistopheles qui est un transsexuel vendeur de glace et d'esquimaux et de bonbons et de jus d'abricot comme au cinéma et faust lui achète un jus d'abricot chaud ce qui le fait roter et méphisto propose donc d'exaucer tous ses voeux on retrouve donc très vite faust sous une douche élégante toujours avec son jus d'abricot et puis avec une veste en fourrure derrière une mercedes benz et puis il sort de la mercedes et il participe à une course dont il est le seul participant il a le dossard numéro 33 une couronne de galette des rois et il ya 100 personnes qui lui hurlent 33 33 33 il avance et méphistopheles le film avec un téléphone portable et diffuse aussi de la musique à l'aide d'un ghetto blaster il passe la ligne d'arrivée on lui donne un bouquet de roses on lui fait deux bises et il se retourne vers son public qui continue à crier 33 33 33 en haut d'une tour de la défense un médecin qui est en train de sculpter un patient entend ça intrigué de loin 33 33 33 33 ensuite on trouve faust à l'endroit où il a gagné sa course il n'y a plus personne et il danse la danse joyeuse du merci c'est une espèce de twist mais il a mal aux testicules très vite ça interrompt sa danse il a mal au ventre il a mal au coeur il tombe puis se relève et va vers méphistopheles qu'il retrouve tranquille sans perruques et lui dit à vous à vous que c'est toi qui m'a empoisonné à vous et là de loin on voit le marquis de sade et quand faust épuisé va s'endormir le militaire sbire employé du marquis de sade va le réveiller lui pointer le canon de son fusil sur la tempe ils vont emmener faust dans un ascenseur d'abord qui va l'amener vers luther et la luther va proposer à faust une alliance il va se retrouver sur un plateau de télévision et faust n'étant pas télé génique va se faire rejeter et on fera ensuite courir le bruit qu'il est fou faust redescend l'ascenseur et on le voit à l'arrière de la mercedes faisant des tours de rond-point des tours des tours et l'image tourne 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 jusqu'à devenir illisible noir à partir de maintenant faust doit être suivi comme dans un reportage et il pourra s'adresser au réalisateur qui fait un reportage sur lui alors on suit faust sur un chemin qui caresse un cheval et qui dit que ce cheval est le plus con parce qu'il a toujours faim le réalisateur s'interroge quel est son nom faust dit je ne sais pas ensuite on voit le réalisateur dans une aire de repos d'autoroute qui fait à faust la coupe de de niro à la fin de taxi driver c'est à dire le crâne rasé et une crête et le réalisateur trouve que c'est mieux pour son reportage et dernière séquence enfin sur le parking du mont saint michel faust cherche à manger dans les voitures il trouve une voiture à l'intérieur de laquelle il ya un paquet de bonbons il ouvre la voiture il prend le paquet de bonbons et il s'en va vers les sables mouvants il y mange les crocodiles du paquet de bonbons s'enfonce un peu regarde la caméra pour terminer et le film se termine par un petit rire fin venez qu'est ce que t'on dit c'était peut-être un peu tendu alors en fait